Donc bonsoir à tous, bienvenue après une discussion fort intéressante sur les jeux de société, les Legos et les Boomers sur ce nouvel épisode de Dune, l'épisode 4, la force d'Arrakis, je suis toujours en compagnie de la fine fleur de mes joueurs donc je suis en bourguignon bien évidemment Hum hum, c'est moi Le Skiros qui est toujours là Présent, bon debout Fredrich Salutations The Gun qui revient après un joli bisou à une hélice d'avion visiblement Exactement, je lui ai des coups de tête dans les avions, bonsoir Et enfin Ghost qui ne sait plus donner de la tête et qui demande s'il a bien fait de venir Hop là Tac tac On vérifie que tout est ok Donc messieurs, il y a deux semaines, vous aviez vécu une session particulièrement éprouvante notamment pour Fredrich et pour Skiros qui avaient tous les deux perdu un nouveau personnage il me semble, non ? C'est Guns, c'est Guns, moi j'ai réussi à survivre parce que Chouan m'a sauvé et ça c'est beau J'ai sauvé le personnel actuel de Guns Effectivement Il commence à y avoir des manquants dans l'équipe Ah il y a des trous Donc effectivement messieurs, au cours du dernier épisode, vous aviez décidé de tenter de trouver, enfin déjà premièrement de vous infiltrer dans un de vos bunkers pour y trouver des ressources Et vous étiez tombé dans un piège tendu par des sardocards Lesquels avaient malheureusement emporté dans leur tombe Aaron le maître d'armes Pardon Merci Chouan Et ensuite vous aviez passé un mauvais moment dans le désert alors que vous tentiez de rallier peut-être un Sietch Fremen Vous aviez croisé un verre des sables d'Arrakis qui avait malheureusement gobé le malheureux Isaac Commando de son état qui s'était fait emporter dans les sables de Dune Dans les minutes qui avaient suivi, vous aviez fait la rencontre de tout un groupe de Fremen Qui évidemment avait assisté à la scène et avait manqué de tous vous massacrer du fait que deux d'entre vous ne portent pas de distille Cette combinaison qui vous permet de survivre dans le désert en recyclant la majeure partie de l'eau que perd votre corps Vous aviez réussi plus ou moins à leur faire accepter votre... A leur faire accepter que vous étiez là poussé par la force des événements Et il avait été décidé que vous deviez les accompagner dans leur Sietch Ou Sietch, pour ceux qui ont des prononciations bizarres Messieurs, vous êtes désormais avec tout ce groupe de Fremen qui est en train de vous emmener Donc je vous rappelle les personnages qui sont avec vous Vous avez la demoiselle qui se trouve ici, qui visiblement est la chef du groupe Et je rappelle que c'est également, vous avez compris, c'était la fille de l'homme, du Fremen qui dirigeait ce groupe Donc elle s'appelle Nerma Et à côté se trouve Ika Qui est certainement celle qui pourrait s'apparenter à sa garde du corps personnel Et qui semble être une guerrière farouche Vous avez quatre autres Fremen qui composent cette petite escouade Et qui évolue tout autour de vous Tout en s'arrangeant toujours pour vous garder en ligne de vue Vous êtes cependant toujours dans la période où vous voyez des ornithoptères, des Arkonen qui continuent de sillonner les airs au dessus de vous Et résultat, il y a toujours un moment où les Fremen vous font vous accroupir ou vous font vous dissimuler sous un rebord rocheux pour empêcher les Arkonen de vous repérer Mais avec eux à vos côtés, votre progression est largement facilitée Chose également à savoir, donc les deux qui n'avaient pas de distille, donc Nelon et Elredan Vous allez tous les deux en avoir une Pourquoi ? C'est parce que les Fremen ne pouvaient pas supporter de voir deux d'entre vous se balader sans Je rappelle que évoluer sans distille dans le désert aux yeux des Fremen, c'est passible de mort On se ressuscite quoi Purée, on a de la chance là Alors... Oui, on n'est pas assez loin de la mort là sur celle-là, effectivement Vous avez dû... J'aurais dû rester... J'aurais dû rester... Je rappelle une chose, c'est que vous l'auraviez de... Donc il me semble bien que vous aviez accepté de leur donner vos armes Oui Vous n'avez pas d'armes sur vous Il... C'est il n'a pas... Oui, j'aimerais bien pouvoir combattre en Fremen en un peu On va aller loin Oui, c'est ça Donc, avant tout, refaisons peut-être un petit point sur les personnages Donc, Friedrich, tu joues Nelon, un soldat de l'infanterie à Treïd Un spécialiste du corps à corps Skiros, tu joues Jacob Il me semble que c'est le tireur C'est un tireur d'élite Tout à fait Le tireur fan de Fremen Alors, le... Et toi Gun, tu joues Elredan Donc tu as tiré ce personnage-là Est-ce que tu veux vite fait nous le présenter Mais vraiment très succinctement Sans lire ta fiche Tout à fait Alors Elredan, c'est le gouverneur de la ville de... Je ne sais plus le nom De Carthag De Carthag, c'est le gouverneur de Carthag Qui s'est retrouvé embarqué là-dedans Après l'attaque des Archonens sur la ville Et qui, ben maintenant, gouverne un désert Voilà Hop, hop On va juste reprendre toutes vos fiches Voilà Alors Autrement Vous avez Nourkaz Qui est un administrateur aux ordres d'Elredan Et vous avez enfin Correille Qui est un Manta des Atreides Qui est joué par Chouin Nourkaz est joué par Ghost Tout à fait Je suis là depuis le premier épisode Ouais C'est pas faux C'est le seul personnage Avec... Avec... Non, même pas l'Eredan Parce qu'il était même pas visible dans le premier épisode Donc c'est le seul Il n'y a que Nourkaz qui a survécu Nourkaz survivant de l'enfer On a l'impression qu'on repart sur Chouin Ça va pas de s'attraper le Billy dans Ténèbres d'Enen ? Non, non, pitié Non, ça suffit C'est pour ce qu'il est devenu en plus C'est pas faux Messieurs Quel est votre état d'esprit à l'heure actuelle ? Sachant qu'avec les Fremen Votre progression Elle est non seulement rapide Elle est extrêmement rapide On vous laisse à peine le temps de souffler Et... Là, c'est peut-être le premier moment Où vous-même Vous pouvez prendre le temps de respirer un peu Vous vous sentez C'est un peu plus en sécurité ? Vas-y, Frédéric Dis-moi Comment se sent ton personnage ? Comment se sent ton personnage ? Mon personnage se sent extrêmement chanceux D'avoir survécu le coup du verre D'autant plus que... J'ai une idée Quasiment mangée J'aurais pas dû survivre Ce qui vient de se passer J'ai très mal couru au début Je me suis tôlé Je me suis tôlé Et en plus Un miracle J'ai pu sauver Une autre personne J'ai pu sauver ici Enfin, se mettre dans un sitch Même sans être... Même sous la contrainte En fait, c'est déjà... C'est déjà énorme Le cas de Disty C'est fabuleux Donc, c'est plus que le verre Et le climat C'est vraiment le... Le fait d'être recueilli par les Fremen Que j'ai du mal à assimiler En fait Je me rends pas vraiment compte De ce qui se passe Alors, recueilli Le même frère Pour le moment Vous êtes plutôt prisonnier Dans la tête C'est pareil Honnêtement Là, c'est vraiment Tout pareil pour lui C'est vraiment Ultra reconnaissant Elredan, de ton côté C'est peut-être toi Qui as eu les plus grosses Désillusions Au cours de ces dernières périodes Sachant surtout que Ça fait plusieurs fois Que tu vois des hommes Mourir pour toi Certainement T'en as vu des centaines Dans les dernières heures Voir même dans la dernière journée Oui, je suis profondément attristé La disparition de tous ces hommes Notamment Isaac Glorieux soldat mort au combat Et puis J'ai surtout Une grosse appréhension De ce qui va se passer Dans un avenir proche Auprès du dirigeant Des Fremen C'est là-dessus Que tout va se jouer Ma vie Et celle des autres Nourcas Est-ce que tu es nerveux ? Non, ça va Oui, bien sûr Sachant que Nourcas N'est pas vraiment La personne la plus Je suis pas le plus Confiant Et les cours Est-ce que Tu es confiant À l'heure actuelle ? On va dire Je suis à la fois Confiant Et en même temps J'ai une forme de défiance Envers les Fremen On sait pas Où ça va nous mener Je crois De ton côté En tant que Manta T'as peut-être Une approche Un peu plus rationnelle De la situation Non ? Je me dis que Au moins Avec eux On sera plus Trop en danger Ce sont les seules personnes Qui connaissent le terrain Parce qu'effectivement La cartographie de Dune Elle est très parcellère Et que vraiment Vraiment De la pire des situations Quitte à mourir Mieux vaut que ce soit De la main D'un Fremen Que d'un Arkonen Qui nous torturait Pendant très longtemps Mais là On va peut-être Enfin pouvoir faire Quelque chose D'autre Que juste fuir En fait Donc c'est peut-être Le début d'un rebond Je vais pas vous faire Non plus faire Un trajet énorme Évidemment Pour arriver au Sitch Parce que Le gros avantage C'est que là Vous êtes guidé Par vos camarades Et vous vous enfoncez Toujours plus loin A l'intérieur du désert En prenant des chemins Que vous ne pensiez Peut-être jamais prendre Vous aventurez Dans des zones Que même Liam Je rappelle que Liam C'est le personnage Que vous aviez sauvé A l'entrée du bunker Un personnage Qui s'était enfui Des geôles de Carthag Avec un goût d'homme Qui s'était fait massacrer A l'entrée du bunker Liam n'est jamais venu Dans ce secteur là D'Arakis C'est toute une zone Qui n'est pas cartographiée Puisque je rappelle Que la planète N'est pas cartographiée Par la guilde La guilde spatiale Et Vous ne savez absolument pas Où vous êtes Vous avez marché Parce que toute la journée Accompagnée par ces freemen Et Vous arrivez Donc dans Cette Cette sorte de Grand canyon C'est entre deux Très grandes formations Rocheuses Et vous voyez Les freemen ici Qui se détendent un peu Et vous remarquez Que ça fait un moment Que vous n'avez pas vu D'ornithopter dans le secteur Ah ouais Donc on est vraiment Dans un coin Bien plancaxe Alors Vous pouvez également Je pose la question Oui Je pose la question Si C'est une zone Où il y a Généralement Eu un seul vol Depuis l'arrivée Soit des Atrides Ou des Arconais Alors Pas de la mémoire De la plupart des gens Qui Qui t'entourent Et oui Ici il y a certainement Eu des vols de repérage Mais il y en a eu Vraiment très très peu Surtout que L'environnement Qui t'entoure Forme une sorte De quasiment De forteresse naturelle D'une très grande Efficacité Oui Il y a beaucoup De tempêtes De tempêtes de sable Donc de toute façon Voyager en Ornithopter A trop longue distance C'est aussi Un énorme danger Puis Tu ne vois rien C'est pratique Tu peux voir quelques trucs Si tu cherches vraiment bien Mais C'est ça C'est du sable Cadrillé Ces kilomètres Et ces kilomètres De désert Sachant que Voilà Par définition Un désert C'est changeant Donc Je vais juste mettre Je mets juste des persos Hop La histoire que vous les ayez Est tous en tête Bien Est-ce que vous voulez faire quelque chose Durant le trajet Est-ce que vous avez Une discussion Que vous souhaitez avoir entre vous Est-ce que l'un de vous Vous donnez des consignes Peut-être aux autres Dites-moi On marche comme eux Bien dans leurs traces Voilà On les suit bien De manière irrégulière Je rappelle Sinon Ça tira à la verre Exactement Et J'agis comme le très petit soldat moi Et ça sert à rien D'essayer de savoir Où on est Où on va sur le paire Parce que de toute façon On ne comprend pas C'est compliqué Autant juste Essayer d'être le plus efficient possible De ne pas être des boulets Et de ne pas être De ne pas être Comment dire Vraiment de De justifier un peu De l'avantage Qu'on pourrait donner aux freemen Dire que voilà On s'adapte On obéit C'est vrai que Des mentaux Ils doivent pas en avoir Donc on peut peut-être Encore faire voir quelque chose Les Harkonnen Ils connaissent pas vraiment Donc on a une expérience A faire voir là dessus Alors les Harkonnen Contrôlaient la planète avant Oui mais voilà Pour eux c'est des étrangers Qui viennent de De l'extérieur Ils savent pas du tout Exactement comment ils fonctionnent Mais effectivement Point juste Ils savaient la planète avant Pendant très longtemps D'ailleurs Mais De nouveau C'est des aliens Des envahisseurs Ils ne connaissent pas grand chose À part leur brutalité C'est le plus important Mais il n'y a pas que ça Ouais Moi je pose la question À El Redan S'il va bien Parce que Les événements Qui se passent C'est quand même Pas Généralement Ce qu'une personne De haut rang Le voit Tous les jours Heureusement Je suis un peu forcé De suivre Suivre la cadence Les Fremen S'ils savent Où ils vont Et Pas trop bon Ah c'est sûr Que c'est pas Les soeurs et petits fours Avec les ambassadeurs Pardon Il y a des personnes Autour de moi Notamment dans l'équipe Qui sont bien plus à même De savoir quoi faire Dans ce genre de situation S'ils font tamer Des négociations Je serai là Malheureusement Pour le reste Je ne peux que suivre Voile pour coter des choses Ose déjà Tu nous as sortis De la situation Qu'on allait avoir Avec les Les Fremen Ah bah lui Il n'est pas encore tombé Il est méfie-toi On n'est déjà pas mort Messieurs Vous arrivez Au fond de cette Grande Formation rocheuse Et vous arrivez Devant une sorte De grand pic Au pied duquel Se tient Un individu Que vous aviez Déjà croisé Ah le fameux Oui Tu allais dire Skiros C'est le contrebandier Non Ce n'est pas le contrebandier C'est un Fremen Ce n'est pas le contrebandier C'était Un homme Qui de mémoire Se tenait derrière Le chef Fremen Lors de votre rencontre Ah oui Et pas spécialement La personne La plus aimable De la conversation Ce Fremen là A un aspect Réellement Beaucoup plus brutal Que Nerma Et Ika Et Il se fait interpeller Sous le nom de Sasslat Euh Et Au début Il ne réagit pas Votre présence Il se contente De vous fixer De ses yeux bleus De ses grands yeux bleus Les uns près les autres Sans laisser apparaître La moindre expression Sur son visage Ok De l'autre côté Vous avez Nerma Qui s'approche de lui Il lui glisse Quelques mots à l'oreille Que peuvent nous apporter Ces étrangers Alors Ils sont comme ceux Qui viennent du ciel Ils sont comme ceux Qui nous ont tous détruits Qu'importe Qu'ils se fassent la guerre Ce sont tous les mêmes Euh Quelqu'un a un argument Ou Et Euh C'est tout le négociateur T'y va Ah bah super Après techniquement C'est techniquement Tue l'autorité Alors Oui C'est tout Tue l'autorité T'y va Gun Tue l'autorité En RP C'est votre chef Eh oui Bah je vais demander A Jacob Quand même De m'accompagner Parce que c'est quand même Vu qu'il est le plus au fait Des coutumes Je ferai même Si je fais une connerie Il peut me rattraper Je vais me permettre De suivre aussi Je demande à Coré Moi de faire un signe de tête Pour qu'il vienne Parce que Ça fait passer un peu Un En soi C'est lui Le numéro 2 Du groupe Et Normalement Ses arguments de menta Et de ses connaissances Sur la planète Sur les systèmes politiques Et tout ça Deux grandes Grandes Aides Et donc J'essaie de rester A peu près du groupe Je vais Je vais m'adresser A Sasslat Et puis Le présentant Comme étant Le Jusqu'à nouvel ordre Le gouverneur De Carthague Que j'ai Suis Le La personne La plus Égradée Dans ce groupe Et que Je suis accompagné De personnes Qui connaissent Leur culture Et qui pourront Alors Il te laisse pas Finir ta phrase Il te met un petit coup Dans le ventre Et lorsque tu te plies Un peu Il fait Gouverneur de quoi Ici Tu n'es rien Je vous l'accorde Ici Si je perds C'est distil Tu perdras ton eau Et tu t'es Tu mourras Dans ce désert Comme Tous les autres Ici Tu n'es gouverneur De rien Bon Ça reste Notre chef Donc c'est pas Le gouverneur De quelque chose Mais c'est notre chef Et il se trouve Qu'il a quand même Certes Gouverneur de rien En tant que Effectivement Parce qu'il a été détrôné Mais il dispose Quand même De grandes compétences Sur la façon Dont les Envahisseurs Extraterrestres Fonctionnent Et c'est ça Qu'on pourrait vous apporter Dans votre Lutte quotidienne Qui va devenir De plus en plus dur Avec les 10 envahisseurs Parce que Les prochains Seront beaucoup moins Compréhensifs Que nous Alors Je t'invite A me faire Skiros Et c'est toi Qui parle A me faire Un test De persuasion S'il te plaît Premier test De la soirée Alors On va récupérer La macro Hop C'est pas bon C'est pas bon Non On a échec Ce n'est pas Un échec critique Mais ce n'est pas bon Mais ça reste un échec Il a une grimace Mais méprisante A votre égard Et vous avez Les freemen autour de vous Qui lâchent une série De petits ricanements T'en vois même Certains Qui ont des De larges couteaux A la main Et qui sont Qui les font tournoyer Dans leur main en rigolant Regarde Qu'est-ce que Nerma Nerma A un visage Un peu renfrogné Et se tient Derrière sa slat Ika A le visage impassible Derrière Et n'intervient pas Est-ce que sa slat C'est le chef C'est le Naïb De cet endroit Ou c'est juste Un Alors tu n'en sais Un gros guerrier Je pense Pas sûr que ça soit Le chef Mais bon Alors ce n'est pas Le chef à qui Vous aviez parlé La première fois Mais là je vous rappelle La dernière fois Vous aviez parlé A un Naïb Dans un campement Dans le désert Pas dans un sitch Je vais me remettre Un peu du coup Qui m'est mis dans le ventre Je vais me réadresser A lui Vous me parlez d'eau Et c'est peut-être là Un sujet de négociation Qui pourrait s'avérer Fructueux pour vous Puisque Et nous Et Devoir nous abaisser A quémander de A quémander de l'eau Auprès des puissants Gouverneurs de la planète Je ne vous propose pas De quémander Je vous propose Un échange A part égale Ça se late Mon père voudra Entendre ces hommes C'est Nerma Qui vient d'arriver Et qui intervient Merci Ça se late Se retourne à peine Vers elle Tu n'aurais jamais dû Les amener ici Ils ne sont pas Les bienvenus Tu aurais dû les laisser A leur sort Dans le désert Jaiulud Avait faim Tu aurais dû Les leur laisser Ils se sont défendus Face au vert Et nous les avons Vus affronter Plusieurs fois Les Harkonnen J'ai estimé Qu'ils avaient au moins Le droit De se défendre Face à mon père Il a Un sourire à nouveau Puis se détourne un peu Fais comme tu le sens Mais bientôt Rai-je le droit De répandre Leur eau Dans ce désert Pour ce qu'elle vaut Et surtout On est disparaît Dans les rochers Nerma vous fait signe D'y aller Enfin vous fait signe De reprendre la marche Dans un chemin Un peu différent du sien Peut-être parce qu'elle Ne veut pas que vous Remarchiez derrière lui Dans quel état d'esprit Est-ce que vous êtes Après ce premier échange Avec un Fremen Visiblement en position de force J'ai mal au ventre Je pensais pas Je pensais pas Qu'on serait accueilli Effectivement Avec des confettis Et des ballons Mais là effectivement Ça s'annonce pas super bien J'essaye de garder mon sang froid Il vaut mieux J'essaye de garder mon sang froid Pour éviter de montrer Que je suis extrêmement stressé Du à la situation Et moi je suis pissé dessus Vraiment Ce sera recyclé Donc en soit Est-ce que je peux Discuter avec le groupe Sans être trop entendu Par les Fremen Où ils nous écoutent Absolument Tu es quasiment certain Que tu en auras forcément Au moins un qui t'entendra Ouais c'est un peu Là si on commence A faire des petites messes basses Ça Je le sens pas C'est une stratégie possible Éventuelle une négociation Mais il va falloir y aller Alors juste Kiros On t'entend respirer Dans ton micro Et je baisse la tendance Excusez-moi Et donc Qu'est-ce que tu voulais dire Lord Irgan Alors bah Si je peux Leur parler Sans être trop entendu Je vais essayer de Pas trop Pas trop en dire Non plus Tout simplement Que notre 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 atout De négociation principale Ce serait Kallradan Ah rien n'entendu Je dis que notre atout De négociation principale Ce serait Kallradan Notamment La géographie De Kallradan Ah je vois Je vois où tu veux en venir Ah bah de quelque part C'est vrai qu'on pourrait penser Qu'on pourrait leur offrir De l'eau de notre planète Mais il faudrait encore Parvenir à la délivrer C'est toujours ça le problème Bah c'est là dessus Qu'il va falloir jouer Alors Messieurs Vous continuez à marcher Ce coup là Vous En fait vous passez Une sorte de col Et Vous remarquez Que sur des chemins annexes Il y a toujours Ça slide Qui évolue autour de votre groupe Et qui de temps en temps Apparaît au dessus de vous Ou saute au dessus De la petite galerie Dans laquelle vous êtes en train de passer Et à chaque fois Vous voyez ces deux yeux bleus Etincelants Qui continuent de vous fixer Jusqu'à ce que vous arriviez Dans une sorte de grande carrière Dans laquelle vous voyez ceci Une image que je trouve magnifique d'ailleurs Une grande falaise se dresse Au fond de la carrière Et A peu près en son milieu Une grande caverne Où vont et viennent des gens Vous remarquez Bon nombre de silhouettes Là bas On s'en est arrivé A la vue de cette ouverture Vous avez tous les fremen De votre escorte Qui commencent à accélérer le pas Et à ce moment là Vous avez sa slat Qui rejoint votre escorte Et ouvre la marche D'un pas impérieux Et alors que vous approchez Donc de ce qui est certainement Le sitch Vous avez tous les fremen Qui s'arrassemblent autour de vous Et portent la main à leur arme Comme s'ils Comme si vous étiez davantage Leurs prisonniers Ils ont tous une position Plus martiale Au fur et à mesure Que vous approchez Vous avez les fremen Qui sont autour de vous Qui commencent à vous jeter Des coups d'oeil Un peu Surpris Et quasiment tous Ont des regards hostiles Sûrement pas l'endroit Où ils s'attendent A nous voir Qu'est-ce que vous faites Alors Fredrich Fredrich Est juste à FK Quelques minutes Alors Je vais demander à Jacob Si c'est bien vu De leur faire Un petit signe de la main En souriant C'est des gens très sérieux Et très pieux Oui Effectivement Sourir ne fait pas partie Des codes Sans plus signes de tête Rester sérieux Au contraire Rester sérieux C'est de la gravité On fait un peu pénitence Quand même Est-ce qu'ils ont une De marque de respect Qui peut se montrer physiquement C'est ça qui m'intéresse On baisse un peu la tête On essaie de regarder par dessous On fait ce qu'on nous dit C'est petit quoi Ouais Faut pas faire le fier Ah bah non On n'est pas en position C'est clair Reste-moi le genou Mais si je peux avoir Des petites Des petites techniques Pour me montrer respectueux Et pouvoir quand même Mener des négociations Correctement Est-ce que l'un de tes camarades Deveux peut-être Te donner Certaines informations Des informations là-dessus Peut-être Je ne sais pas Si l'un de tes camarades A des petits tips A te fournir Pour échanger Avec des frais-mènes C'est des gens Et ce sont tous Généralement des guerriers Et ceux qui ne sont pas Faut un peu De commerce De commerce De l'industrie Chez eux Mais l'industrie Ça constitue généralement Je ne serais pas Un disti Voilà En gros Tout le monde vit Pour la communauté Même ceux qui ne combattent pas Exactement Oui Exactement Et puis il y a un côté Gros attachement A la parole donnée Non c'est pas du communisme C'est plutôt Ce qu'on apparaît Des économies Primitives Avec beaucoup de guillemets En fait c'est une économie Basée sur la survie Le but c'est de survivre Et on survit ensemble On survit pas Chacun de son côté C'est ça C'est pas possible De survivre chacun de son côté Donc t'es obligé De tout mettre en commun Donc là le problème C'est que vous Limite Voix à Sagan Un peu comme un principe Là vous apportez une menace Pour leur communauté Peut-être aussi pour ça Que ça se latte Après c'est pas De vous voir arriver Ouais Ouais mais on est Les exogènes A la communauté Sont Pas bien vus Messieurs Vous rentrez A l'intérieur du siege Alors que Vous avez de plus en plus De gens Qui surpris Vous suivent Du regard Et Alors que Vous avez Je pense Attention Votre propre attention Qui continue de monter Non je me trompe Là c'est Plus on avance Plus ça devient compliqué De garder calme De garder la face Il y a un côté Moi j'essaye vraiment De garder la face D'être Digne Et c'est Plus ça avance Plus c'est Très très compliqué Messieurs Une fois que vous êtes Rentrés A l'intérieur De Cette Énorme Caverne Le lieu Est Majestueux Je pense que Vu de l'image Que vous voyez C'est à peu près ça De gigantesques Colonnes Qui montent A des hauteurs Inimaginables Le son de vos pas Qui résonne Ces galeries Sont sillonnées En hauteur Par plein de chemins Fabriqués Visiblement De briquets de broc Pour certains Et voire même Creusés à même La roche Dans lequel Se déplacent Des guerriers Qui munissent Pour certains D'étranges Pistolets Ou fusils Vous surveillent Tandis que d'autres Ont des armes De corps à corps Dégainées Et tous Vous suivent Du regard Là Là C'est Honnêtement Là C'est Faut absolument Pas se foirer La plône Plus on avance Dans un site Plus c'est Secret Précieux Important Donc Pour Montrer ma soumission Restons Le visage Le visage Sérieux Et puis Avançons Sans Firmement De repès De travers Messieurs Vous arrivez Dans une Nouvelle salle Ce n'est Là Non pas Une salle Mais Une sorte De grande À nouveau Ouverte Enfin Une sorte De grande Pièce Ouverte Sur Le ciel D'Arakis Au dessus Vous m'exclurez Les teintes Un peu vertes C'est l'image Qui est comme ça Je vous rassure Il n'y a pas d'herbe Non non C'est juste Que l'image Est comme ça Peut faire d'autres Mais ça peut être Peut être des refils de lumière Ça peut Vous remarquez ici Tout un nombre d'habitats Troglodytes Qui percent Les murs De l'ouverture Et juste au bout Une gigantesque porte À nouveau Qui mène vers De nouvelles profondeurs Ce coup là Ici Vous remarquez Qu'il y a beaucoup De Entre guillemets Peut être de civilisation Peut être l'endroit Le plus civilisé Que vous ayez vu Dans ce désert Hormis le bunker Beaucoup de traces D'habitations Il y a des petits établis Il y a Il y a des habitations Creusées Je vous disais Dans la roche Il y a Peut être même Quelques enfants Qui vous regardent Dissimulées Dissimulées Derrière vous Je préviens Qui restent intégralement silencieux Et blanc comme un linge C'est de la peur C'est de la peur Je peux en faire un Pourquoi tu fais un patte à gueule Je viens plutôt de penser à la même chose Nelon je t'en prie Fais moi un test Nelon va me faire un test de 100 francs en premier Je suis super bon Ah bah oui je suis un mental C'est vrai Je suis super bon Ouais ouais C'est Comment dire C'est un éprouvant aussi Même pour lui Un ordinateur Taisez vous Ouais mais ça doit chauffer un peu Je t'en prie Mon cher Mon cher Friedrich Fais moi un test de sang froid Je suis assez bon En sang froid Juste à mon entraînement Succès critique à 6 Alors peut être pas à 6 Non Enfin si si pardon Excuse moi J'ai changé les deux stats Pendant deux secondes Ça fait un moment Donc oui à 6 Et chaque critique à 1 Je vais être gentil oui Ça c'est beau Ça c'est beau Alors Nelon est impeccable C'est à dire que Nelon est d'un calme olympien Il se tient bien droit dans son armure Les bras croisés dans le dos Et il ne se laisse absolument pas intimider Même par Sasslat Qui a l'air d'en faire son bouc émissaire Jacob Ouais Allez C'est bon C'est bon Mais ce n'est pas non plus excellent Assez Tu arrives à ne pas laisser transparaître ta panique Je garde la face Mais ça se voit que tu fuis beaucoup Non mais c'est qui fait chaud Ouais c'est chaud Ouais c'est ça Elredan Elredan Qui tout dans sa dignité d'aristocrate Et d'administrateur atride Se sent à l'aise dans cet environnement Et enfin On nous en fait comme s'il était à l'aise dans cet environnement Et peut-être même impressionné les locaux Par son calme et sa dignité C'est la négociation on est prêt Nourcas Oh putain Nourcas C'est pas passé loin HRP Alors c'est ça Nourcas c'est peut-être la personne qui Attends vas-y juste Corel Et après on va voir C'est bon que je dise Où j'ai cru à l'échec critique Pendant fort Le Manta C'est pas un échec Le Manta c'est le seul qui panique Non Je me mets en mode ordinateur Et puis j'arrête de bouger Je fais comme R2 Donc effectivement Là où le Manta est également Un véritable mur Au regard des Freemen Nourcas Même si tu ne paniques pas Tu quand même Tu chancelles Certains moments Devant le regard inquisiteur De sa slatte Et Les yeux hostiles Extrêmement menaçants De toute la population Freemen Qui se rassemble autour de vous Vous estimez que Dans les gens qui sont autour de vous Vous avez environ Une vingtaine de guerriers Qui vous fixent tous Ok Au secours C'est beaucoup Moi je m'en fous J'ai des couilles d'acier Là Nelon Effectivement Je peux t'accorder Que t'as des couilles d'acier Et tu t'en bats les steaks Messieurs Vous voyez Deux nouvelles personnes Qui entrent Qui entrent Dans La place Elles sortent de la grande porte Qui se trouve au fond Hop je vais juste décaler l'image Voilà Pour que vous puissiez voir La porte en question Ok Vous avez cette personne là Cet homme que vous avez déjà rencontré Qui je vous rappelle Elle se prénommait Toulgo Qui rentre En premier Suivi par le Suivi par cet homme Qui Se tient un peu en retrait Sur sa droite Et vous avez à ce moment là Tous les Fremen Qui se décalent Devant lui Pour lui laisser Une sorte de préséance Quelle est votre réaction Quand vous le voyez Et je veux bien Je dois faire Je reste de marbre Ben j'observe Jacob Qu'il s'y fait Il met un genou à chair Moi je vais un genou à chair Je fais site de soumission Je pense que je vais faire pareil C'est le roi Je mets un genou Et je mets les deux mains Par terre Il y a 40 guerriers Qui nous regardent Honnêtement On va pas faire les malins On va mettre un genou à terre On va garder la tête bien droite En essayant de dire Voilà On fait preuve de respect Et de dignité Mais on montre Quand même Qu'on est pas En train d'implorer La pitié On a bien compris Qu'on est pas en position de force Après réflexion Voyons Jacob Qui s'agenoue Je m'agenoue Quand même Même pour montrer le respect Est-ce que l'un de vous Ne s'agenoue pas ? Non ? Ok A priori non Vous avez une sorte de murmure Approbateur autour de vous Bien joué Et vous voyez que Lorsque vous relevez un peu la tête Vous voyez que Tout le go A une sorte de sourire Narco Non Je dirais Appréciateur Également Peut-être Satisfait Vous connaissez bien Nos coutumes Un petit peu En tout cas Moi j'ai toujours trouvé ça Extrêmement important De savoir Avec qui nous cohabitions Pour ne pas Les froisser Ni les offenses Pourtant on m'a dit Que deux d'entre vous S'étaient pavanés Dans le désert S'en disent-ils Alors je tiens à vous dire Oui Que ce n'était absolument pas volontaire Et que nous avons tout fait Pour en chercher un C'était un accident Car Nos ennemis Les Harkonnen Les ont sabotés Et ainsi Empêchant La bonne tenue De notre équipage Dans nos expéditions Forcées Et où vous aurez mené Ces expéditions Forcées Dans une communauté Peut-être D'extracteurs d'épices Et de frémèdes Acculturées En milieu urbain En train d'essayer De survivre Et de monter La résistance Contre les Harkonnen Une résistance Ah oui oui C'est notre raison d'être Pour beaucoup Nous sommes des soldats Qui avons prêté serment Et le combat Ne sera jamais abandonné Harkin est tombé Votre duc est mort Votre maison noble N'est plus Son Je crois En la renaissance Des Atreides Nous avons juré Nous ferons Messieurs Quelle est tous Votre réaction Lorsque vous apprenez Cette nouvelle Puisque je rappelle Que pour vous La maison noble C'est un peu toute votre vie Et vous avez tous Prêté allégeance Au duc Léto 2 Comment est-ce que Vous réagissez A la nouvelle Le coup est dur Le coup est dur Réaccusé Alors je vais tous Vous demander Limite avant De faire un test De sang froid S'il vous plaît Oh mais c'est pas vrai ça Échec Échec critique A 2 Échec critique A 2 Je commence Je commence Du coup Je vais mettre L'échec à 3 Le succès à 3 C'est ça C'est ça je crois Vas-y Fredrich Allez hop Fredrich Qui se décompose Littéralement Ça commence Fredrich Qui se décompose Littéralement Parce que Ta fidélité En plus je crois Je crois que c'est vraiment RP avec ton personnage C'est un T'avais fait T'avais fait De ta fierté Au sein de ta maison Le centre de ta vie En fait Peut-être également Pareil pour toi Jacob Visiblement Vu ton jet de dés Ah oui oui Pareil Double C'est critique Quasiment Le Manta arrive A garder son sang froid Et Elredan Également Vous arrivez A A rester poker face Face à la situation Est-ce que l'un d'entre vous N'a pas jeté Non c'est bon Jeter Oh Go Nourkas C'est qui Est en mode Niette Nourkas lui croit Il y a En fait il y a 56 enfants cachés Qui sont toujours vivants Nourkas il est là C'est qui l'étau 2 Il tient les comptes Il sait Non en fait l'étau 2 Vous savez pourquoi C'est qu'en fait Étant donné que Nourkas il déteste Tarakis en fait Il est content que le mec Qui l'a emmené là Soit mort C'est lui le traître C'est lui le traître A-t-on des nouvelles Du fils de Duc Paul C'est une question très logique De la part d'un personnage Oui oui Il n'y a pas de soucis Je vais dire de fermer sa gueule Tant qu'ils en ont pas parlé J'ai un espoir On ne la ramène pas Dans la conversation Toulgo Ne secoue la tête lentement Vous voyez que vous n'avez Guère plus A défendre Je suis quand même Et visiblement Je suis en honneur D'être réïd à défendre Les Harkonnen ne sont pas Les seuls A avoir voulu vous détruire C'est exact On a toujours affronté Nos adversaires En préservant notre honneur Et notre fierté On a eu tout un empire Contre nous Je pense qu'en tant que Guerrier vous-même Vous pouvez comprendre Que nous nous refusions A abandonner Il acquiesce A nouveau Qu'alliez-vous dire Manta Effectivement Nous avons été trahis Par l'empereur lui-même Mais le fait Que nous ayons survécu Et que nous soyons témoins De cette chose D'avoir vu les Sardokars Pourrait être un élément Qui pourrait fortement Déstabiliser L'empire Les Harkonnen Et qui pourrait Par ricochet Vous aider Vous avez l'homme Qui est derrière Qui s'avance Vous dites Que vous vouliez Rejoindre une communauté Organiser la résistance Et bien oui Devons-nous comprendre Que vous souhaitiez Que les Fremen Vous aident Dans cette guerre Qui le souhaitent C'est notre souhait Mais nous ne voulons Forcer personne Chacun rejoigne La guerre De son plein gré Et là Quand tu dis ça T'as Sassad Qui a un redifflement Des lieux Comme si vous en étiez capable Bon bah On va ignorer Monsieur Monsieur le cynique Là Et Evidemment Si vous nous Aidez Et seulement Si vous le désirez Ce ne sera pas Gratuit Nous apporterons Quelque chose Et quelque chose Qui il me semble Sur Arrakis Est bien plus précieux Que tout ce qui peut exister Vous avez Ta tattoo Atulgo Qui avance D'un grand pas Devant toi Et qui se retrouve A quelques centimètres De toi Ses yeux bleus Plongent dans les tiens Vous osez mettre Dans la balance La ressource La plus précieuse De cette planète Justement J'aimerais vous parler De votre planète Arrakis Qui par ailleurs Est absolument magnifique Pardon Et j'espère Ne pas vous manquer De respect En vous parlant Également de la mienne Fais moi un test De prestance Parce que là Clairement Ou de persuasion Selon la façon Dont tu veux orienter Ton discours Parce que Clairement là Il y a de grandes chances Que soit tu le fâches Soit tu l'énerves Alors faut voir Tu parles d'un choix Non non Je vais partir De la persuasion Tu pars sur de la persuasion Je t'en prie Ok Il Se montre Intéressé Par ta proposition Et il vous fait signe De l'accompagner Dans l'ouverture Qui se trouve Derrière lui Il vous présente D'ailleurs cet homme Sous le nom De Solensil L'un de ses principaux Seconds Et l'un de ses émissaires Qui Interagit le plus souvent Avec les autres Communautés Frémen Voire même Jusqu'à Carthague Et Arrakine Et Arrakine Arrakine Qui est la capitale D'Arrakis La capitale Atreïde A 200 km Au sud De Carthague Vous les accompagnez Donc Pour vous montrer A quoi ressemble La dite entrée Quand même C'est quand même De me priver D'une image supplémentaire Voilà Vous pénétrez Dans Ce qui pourrait S'apparenter Peut-être Au cœur Même Du Sitch Vous pénétrez Dans Ce qui est maintenant Une grande caverne Presque vide Mais où Vous remarquez Qu'il y a De nombreuses traces De passage Et peut-être également De quoi allumer Partout Des feux Des discussions C'est peut-être Une sorte de Grande salle commune Où tous Se réunissent A intervalles réguliers Vous allez Vers le centre De la salle Et Tout le go S'assoit Par terre Evidemment Il vous invite A faire de même Est-ce que vous le faites Oui Ah oui Je vais pas essayer De bouger Pour faire chier Et en fait Derrière chacun d'entre vous Il y a un guerrier Avec son épée dégainé J'ai plus rien à perdre J'ai plus rien à perdre Ma vie c'est la maison Ma vie c'était la maison La maison vient d'être détruite Qu'est-ce que j'ai de dire Il me reste Alors En plus Le RP de Friedrich Est parfaitement cohérent Donc En soi Moi je suis d'accord avec ça C'est vrai qu'il peut vraiment Se comporter comme s'il en avait rien De quoi ? Nélan est où par rapport à moi ? Il est à côté ? Oui Si tu veux Tu t'es assis à côté de lui Est-ce que je peux lui murmurer Rapidement Vu que Je dis que Même si l'étau Est Malheureusement mort C'est pas le dernier Des Atreides Ah mais vous Non Là c'est à moi de te dire Que tu n'en sais rien Mais Il peut pipoter Les Fremen Nous ont pas annoncé La mort de Paul Atreides Donc Rien n'est perdu J'essaie de le rassurer Un petit peu Alors Nerma Nerma Ika Alors Nerma Ika Et Sasslat Ne sont pas Visiblement Conviés D'abord au début Pleure pas C'est gaspiller de l'eau Il déteste Alors Les deux Qu'ont fait des échecs critiques Refaites moi S'il vous plaît Un test Mais sans l'échec critique A deux Pour voir si vous reprenez Le contrôle de vos émotions Très bien Très très bien On va On va essayer Alors Fredej reprend le contrôle Sans aucun problème Merci pour les mots Il a écouté Ce que son chef lui a dit Merci C'est pas fou Alors pour Jacob C'est beaucoup plus complexe Ah je suis complètement perdu Il est en hésitation Donc là je vais te demander Skirose de ne pas intervenir Dans la conversation Qui va avoir lieu Très bien On est là On est là Merde Et pas bonne chance Le mec On va mourir Baby mal Alors vous entendez bientôt Des bruissements Et vous voyez Vous avez des dizaines De freemen Qui commencent à s'assembler Autour de vous Pour écouter Ce que vous allez avoir à dire Et on se décompose pas Et en fait tu te rends compte que lorsque vous parlez L'écho de la salle fait que tout s'entende Même quand vous ne parlez pas fort Ok Tout le go se penche vers toi Elredon Administrateur Ne me prenez pas pour un idiot Je déduis facilement Que si vous vous trouviez dans le secteur C'est que vous cherchiez ma communauté C'est exact Vous voulez me demander de me battre Pour vous il me semble Ce sera selon votre beau voire Si vous acceptez ce que j'ai à vous proposer Il t'invite à Il fait un simple geste Pour t'inviter à parler Et là il y a un silence Total dans le pièce Je vous ai il y a quelques instants Exposé Nos deux planètes Elles sont diamétralement opposées Arrakis et Calradan Sur Arrakis Nous vous trouverons Des montagnes rocheuses Des massifs Des falaises Et notamment Du sable Sable à perte de vue Il forme des dunes Reflétant le soleil dans la journée Et d'un froid profond Dans la nuit Et c'est cette planète Qui a rendu mon peuple fort Oui C'est tout à fait vrai Et je reconnais absolument votre force Les Fremen sont tout à fait capables De vivre ici Et en ont parfaitement le droit C'est chez eux J'aimerais maintenant vous parler De ma planète Calradan Qui est totalement à l'opposé D'Arrakis Mais qui est elle aussi Composée de falaises De massifs De montagnes A ceci près Que ce n'est pas du sable Que nous avons perte de vue Mais de l'eau Alors là tu as des murmures Autour de toi Les gens n'ont pas l'air De te croire J'ai une question Est-ce que j'ai pas genre Une petite photo Tôt de chez moi Avec genre Or une De l'océan Une perte de vue derrière moi Il n'y a pas de photo Ah on fait chier Ah bon ? Non A aucun moment Il y a une notion de photo On parle de tableau De grageur et tout Mais il n'y a pas de photo En tout cas De souvenir Si ça existe C'est pas écrit Alors je mets juste ça Pour les gens sur le live Qui ne connait Qui ne verraient pas Voilà On est à l'opposé De la considération D'Arakis Après c'est vrai Que ça fait très longtemps Mais les Fremen C'est un peuple Qui ont été exilés D'une planète Donc ils doivent quand même Se douter que S'il y a d'autres planètes C'est peut-être pas Tous des déserts partout Quand même Mais en fait En fait je considère Que même pour des Fremen Qui ont passé leur vie Dans le désert En temps de parler De planètes Où l'eau Est le principal élément Ça peut rester quand même Relativement Difficile à croire Surtout pour Les plus jeunes Je vous sens dubitatif Messieurs Alors laissez moi Vous exposer Ne serait-ce que Notre façon de vivre Vous Vous explosez de colère Au fait de nous Voir sans distille Tout simplement Parce que nous n'avons Absolument pas l'habitude De vivre dans un milieu Qui ne possède Aussi peu d'eau La couleur même De notre maison Le vert Reflète la verdure Qui pousse sur notre planète Une verdure Qui pousse à foison Grâce à l'eau Ce ne sont pas Des océans de sable Que nous possédons Mais bien des océans d'eau Des vagues Des navires Et c'est cette abondance Dépendance vis-à-vis de vous Vous pourriez décider De nous couper l'eau Si jamais nous n'agissions Pas dans votre intérêt Je suis parfaitement conscient Que si nous venions A vous couper D'eau De rompre une promesse Que nous avons faite Ce qui n'est absolument pas La meilleure de faire Des atreides Les fremen sont Parfaitement capables De nous mettre à genoux C'est votre monde Vous le connaissez Si nous vous apportons De l'eau C'est pour vous aider Non pas pour vous priver Aussitôt que nous aurons Tenu ce que nous voulons Nous ne sommes pas Des archonènes Il penche un peu la tête En direction de vous autres Manta Ne voyez-vous pas une faille A la proposition De l'administrateur Je peux comprendre Votre point de vue Bon je vais l'appeler Seigneur Je vais l'appeler seigneur Seigneur de ce siège Mais comme l'a signalé Yat Nourcas Non Elredan Elredan Purée Comme l'a signalé Elredan Nous ne sommes pas Les archonènes Notre réputation Dans l'univers Nous vient de notre honneur Que nous tenons Nos engagements Jusqu'au bout Et il me semble Savoir que Alain Vert Et Arkonen Qui vous ont toujours Pour chasser Feu Le Duc Léto 2 Lui a plutôt Toujours essayé De s'entendre avec vous Et a forgé Des liens durables Entre nos deux communautés Thulgo A nouveau Ce petit sourire appréciateur Que vous commencez à voir Quand il apprécie Ce qu'il entend Puis tu vois Qui jette un coup d'œil Entendu à Solen Seale Qui se penche Vers vous Vous nous proposez De l'eau Des richesses Telles que nous ne pouvons guère Les imaginer Sur Harakiss Mais Il y a autre chose Comment feriez-vous Venir cette eau Là maintenant Pour nous payer Pour Nos services Vous nous demandez donc De combattre Et de mourir Pour vous Pour une récompense Que nous ne toucherons Peut-être jamais Parce que Pour que les Arkonen Amènent de telles forces La guilde L'aura forcément Prêté main forte Certes Contre rémunération Mais qui vous dit Que la guilde Acceptera de transporter De telles quantités D'eau Jusque nous La maison Attride N'est pas en reste Quand il s'agit de mourir Je peux vous l'assurer Alors Fais-moi un test Il est transport Ah pardon Fais-moi un test De prestance Elredan Pour voir comment Réagit la population Trouve-toi A ton A ce que tu dis J'aimerais juste ajouter Que les transporteurs Ne pensent qu'à une chose Leur seul intérêt Est lié A la consommation D'épices La seule ressource Dont ils disposent En abondance Quelque part C'est eux Qui ont Peut-être un levier Sur les transports De la guilde Plus que nous Attends répète-moi ça Un second J'étais en train D'envoyer un message Je disais simplement Que donc effectivement La seule chose Qui intéresse Plutôt les transporteurs De la guilde C'est l'épices Plus que n'importe Quelle considération Politique Et qu'à ce niveau là Les fremen C'est plutôt Les fremen Qui ont un avantage Certains Sur la guilde Et non pas l'inverse C'est la guilde Des transporteurs Qui dépendent d'Arrakis Et des fremen Un petit peu Et pas l'inverse Un bon point Un bon point Mentard Vous voyez que les gens Comment Les gens autour de vous Les fremen Semblent apprécier Ce que vous dites Et vous avez Peut-être La question Qui se Qui commence Un peu A se détendre Vous parlez bien Mentard Et vous Administrateur Votre proposition Pourrait peut-être Me sier Si Jamais Vous Arrivez A tenir Vos engagements Et je ne saurais Que trop insister Sur ce qui Pourrait se passer Si Ce n'est pas le cas Vous avez peut-être Également Des demandes Oui Que comptez-vous Faire Comme acte De résistance Souhaitez-vous Que nous marchions Sur Carthag Immédiatement Que nous Emparions De la ville Par la force Que Nous Détruisions Les moyens De communication Que nous ayons Combattre les Harkonnen Dans le ciel Que voulez-vous Des fremen Dans cette guerre Bien Qu'est-ce que Les fremen Sont Capables De nous Proposer Je n'aurais Peut-être Pas dit ça Non Non Alors là Là en fait Tu te rends compte Que tu commences A lui En fait Tu le laisses En position de force Dans le discours Ce qui n'est pas Forcément La façon Qui l'attend La façon Tu vois Tu vois Qui commence A te prendre Un petit ton Qui commence A prendre Une version Condescendante Et là T'as Solency Qui le prend Le relais Les fremen Les fremen Sont les guerriers Du désert Dedans Nous disposons D'armes Que vous ne pouvez Imaginer Nous vaincrons Tous ceux Qui tenteront De nous D'en déloger Les Harkonnen Ont essayé De nous détruire Ils n'y ont jamais Réussi Je vais me permettre D'entrer Au bon temps Manta Déjà brièvement Juste brièvement Mais en espérant Peut-être Que ça impressionne Pour pouvoir Me justifier Sur ce que je vais dire Plus tard Vas-y Vas-y Tu peux intervenir J'en ressors Et je dis Alors Il y a Deux choses Alors Un Si nous pouvions Effectivement Sortir d'Arakis Au moins L'un d'entre nous Et plaider notre cause Au Lansrade Parce que nous avons Été trahis Par l'Empereur Vraiment Le fait qu'il y ait Des Sardokars Sur Arakis Monde C'est son implication Dans cette affaire Est indéniable Et cela pourrait Effectivement Nous remettre En position de force Deux D'après Un calcul J'estime Que plusieurs légions De Sardokars Ont dû être Envoyées Sur la planète Pour pouvoir nous tuer Et nous exterminer Ce qui a dû avoir Un coût Extraordinairement élevé Ce ne sont pas Des choses Qui se font gratuitement Si je devais faire mal Aux Harkonnen J'essaierais De les attaquer Là où ça leur fait mal Sur ce qui compte Pour eux C'est avoir l'argent Et cet argent Ils comptent l'avoir Avec l'épice Donc effectivement La meilleure façon La meilleure façon D'agir Pour vous Frayman Si vous vouliez Attaquer nos ennemis Serait d'attaquer Leurs moissonneuses En masse Leurs moissonneuses Leurs moissonneuses Sont parmi Les mieux protégées Mais peut-être Pourriez-vous nous montrer L'exemple Dans ces conditions-là Participeriez-vous Vous-même A une action À l'encontre De l'une De leurs moissonneuses Comme paiement Peut-être Pour une méthode D'exfiltration Que nous pourrions Vous apporter Alors là Je vais faire rappel Au sens de l'honneur En échange Des deux distils Pour notre Petit groupe J'ai juré Que notre roi Appartenait à votre siège Il va de soi Que s'il faut prouver Notre valeur Nous le ferons Alors les autres Comment vous réagissez Alors que Bah techniquement En gros Il s'engage Peut-être À votre place À ce que vous rentriez Dans une bataille Sachant que vous n'êtes pas Tous soldats T'as monté de toi Elredan Qui peut-être N'est pas forcément Le plus Tu te dis Mais c'est quand même Moi le chef Alors moi Si je peux On peut s'en sortir De ma léthargie Je peux Tu peux s'appeler J'en ai absolument Rien à foutre En fait Ça me fait plus rien C'est à dire que La nouvelle De la mort Des Atreides A été telle Un tel séisme Que je ne pense plus Qu'à mourir En combattant Des Arkonen Tu le fais honorable Moi aussi Je n'ai plus aucune Je n'ai plus aucune Comment dire Aucun raisonnement logique Je suis là juste Complètement Aveuglé par la rage Ma réflexion C'est de me dire Je ne suis pas sûr Qu'on puisse Vraiment Les convaincre Juste par des belles paroles C'est peut-être pas Ce que j'ai trouvé De plus intelligent Comme proposition Pour en prouver Notre bonne foi Mais C'est une proposition Comme une autre Les frémen Réclament des actes Au lieu de paroles Je me permets D'intervenir Très pragmatique Je me permets D'intervenir Pour dire Que si tu n'avais pas Proposé cette proposition J'allais me lever Et dire Ir Quitte Quitte à prouver Ves ce qu'on est Capable de faire Je vais Ves pour Pour les frémen Pour montrer Vraiment notre volonté Je vais Tuer Ça qu'à reconnaître Que je vais trouver Non mais c'est En plus Il n'y a aucun Moi j'avais vraiment Aucun scrupule A taper Ceux que j'étais Sensé protéger La dernière fois Genre Ça ne me concerne plus En fait Alors de vous tous C'est Liam Sans être le moins Motivé A entrer En A S'investir Dans un tel Dans un tel combat Mais devant Votre engouement Mutuel Pour le massacre Des Harkoden A part T'es toi Nourcas Ou alors Nourcas Tu rentres Tu suis le mouvement Notre Non je suis un peu Entre les deux C'est à dire Je suis d'accord Pour me battre Contre les Harkoden Mais en même temps Je n'ai pas envie D'une guerre totale Et immuable Contre les Harkoden Plutôt une guerre D'harcèlement Mais c'est l'idée Parce qu'eux Ils étaient là Ouais Est-ce que vous nous demandez D'attaquer carrément La ville Etc Ils vont mourir S'ils font ça Donc non On va proposer Effectivement Ce qui fonctionne Quand on n'a pas les moyens C'est la petite guerre Tout à fait On va leur donner Un Vietnam Et moi je vous appelle La logistique C'est un Afghanistan Plus qu'un Vietnam Mais En effet Techniquement Vu la population Ouais Et le lieu Et je me propose En tant que logistifien Messieurs Une explosion Viendra tentir Ouais C'est pas vrai Ça recommence Vous voyez Tous les flamènes Qui bondissent Sur leurs pieds Armes dégainées Les femmes et les enfants Se ruent par des tunnels Qui s'enfoncent dans les profondeurs Les guerriers Partent de tous les côtés Armes Armes prêtes au combat En quelques secondes La salle s'est vidée Sasslat Est partie Avec Vous l'avez vu Partir en courant Avec les guerriers Solensil Commence à beugler Des ordres Toulgo Quant à lui A sorti une sorte De grand couteau Blanc Dessous sa robe Qu'est-ce que ça signifie C'est pas nous Nous l'ignorons Et si c'est une attaque Contre vous C'est également Une attaque contre nous Et nous sommes prêts A nous battre à vos côtés Solensil revient On revient En quelques pas Et murmure quelques mots A l'oreille de Toulgo Immédiatement Vous êtes tous saisis Par le guerrier Qui se trouvait derrière vous Et vous êtes forcés A vous relever Venez avec moi Tous Et je me laisse Envers Et on me suit On suit Bon là on est On a des armées De toute façon Vous êtes ramenés Dans les galeries Qui se trouvent proche De l'entrée Et vous avez là Un spectacle Qui pourrait vous surprendre Trois fremen Sienne Solidement ligoté Un homme en tenue De combat Des harkonnen Collard Fils de pute Je vais te tuer Je veux que la reste Là où t'es Cet homme Et plusieurs de ses camarades Sont arrivés à bord D'un ornithoptère Proche d'ici Ils ont tenté De s'infiltrer Dans les galeries Ils n'avaient Malheureusement pas prévu Que nous les avions repérés Depuis longtemps L'explosion Était celle De l'ornithoptère Qui a été détruit Mais je suppose Que nous devons L'attendre d'autres Prochainement Comment expliquez-vous A peine arrivé Dans mon siège Dans mon siège Vous ramenez déjà Les harkonnen Sur vos talons Et la lame De son couteau Passe très lentement En dessous de la gorge De chacun d'entre vous C'est pas marrant Dis donc Là je me dis J'en ai J'ai peut-être La désagréable impression Que Quelqu'un Volontairement Ou involontairement Porte peut-être Une balise On a un dispositif Parce que Ça c'est pas normal Ce n'est effectivement Pas normal Ah c'est ce que j'allais dire Putain il y a Peut-être Une balise Quelque part Fouillez nous Nous sommes les derniers A vouloir voir Voir ces hommes Débarquer ici Vous avez Sasslat Vous avez Sasslat Qui avance Et qui lui a un grand fusil Qui pointe directement Dans votre direction Vous les avez amenés Jusqu'ici C'est pas nous On ne voulait pas Ça n'est absolument pas Dans nos intérêts D'amener nos élus Jusqu'ici Nerma s'interpose Entre lui et vous Père J'ai décidé moi-même De les amener Jusqu'ici Ils n'ont Je les ai désarmés Et ils ont été fouillés Je garantis Qu'ils n'ont rien Sur eux Une balise Une balise Peut se dissimuler N'importe où Y compris dans leur corps C'est Solencil Qui vient de parler En s'avançant Peut-être faut-il Alors les écorcher C'est Sasslat Qui vient de De prononcer ces mots D'un air fort réjoui Ça ne vous tient pas Particulièrement Ce serait gaspillé Dans trop Qui Qui a été tout seul A un long moment On était tous ensemble Pendant la quasi-totalité Du voyage On est d'accord Voyage Je me suis sûr qu'il était Blanc comme un linge Tout de suite Tout de suite Je sens la traîtrise Peut-être Ah je Si vous voulez On peut se mettre À 40 de vrai Et tu sais Attendez Il y a un bonhomme Qui est bien silencieux Depuis tout à l'heure Et qui est le soutien Et de rester en vie Dans un crash Liam Il n'y aurait pas Quelque chose à voir là-dedans Ah je pense que c'est lui Moi Ouais moi aussi Tous les autres Sont fait tuer Lui De toute façon C'est lui un pilote C'est sorti Plutôt bien Le mec Il a l'air très en retrait Je trouve Ah il est très super Liam Est un petit peu En retrait du groupe Le visage Complètement blanc Avant il est déjà blanc Comme un linge Maintenant il est livide Et lorsqu'il voit Vous vous tournez Les uns après les autres Les uns après les autres Vers lui Qu'est-ce que vous allez imaginer Vous croyez vraiment que Que j'ai attiré L'Harkonnen jusqu'ici Peut-être pas volontairement Mais oui Tu as été inconscient ? Messieurs Lesquels d'entre vous S'intéressent réellement à lui ? Moi Moi Non pas moi du coup Je me rapprochais un peu aussi Peut-être que dans ma base de données Je peux savoir Quel type de De balise On pourrait mettre Sur un être humain Je demande à Liam Si c'était évanué Est-ce qu'il se souvient Est-ce qu'il avait entendu des voix ? Alors Ghost Je vais te demander De me faire un test D'analyse S'il te plaît Non 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 Tu as posé une question Je vais te répondre De toute façon Je ne vais pas te donner D'informations gratuites Il a Il te Non 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 J'ai été enfermé en prison Puis après je me suis échappé Avec les autres Pourquoi ? Comment tu t'es échappé ? Avec quelques gardes Quelques gardes se rescapait On a été enfermé dans les geôles La l'entrée a réussi à ouvrir la porte On a réussi à maîtriser les gardes Et on s'est enfiés En volant d'un héritopter Comment ? Vous avez ouvert des cages ? Je ne sais pas moi C'est l'un des gardes qui l'a fait Si je peux intervenir Et vous connaissez ce garde ? C'est l'un de ceux qui étaient morts Qui sont morts après C'est un peu trop facile Je vais hausser le ton Pour que tout le monde Me laisse parler Je vais m'adresser directement à Liam Je vais dire Liam Lors de l'attaque Personne n'a été laissé en vie Pourtant Pourtant Dimris Personne n'aurait été fait prisonnier Liam Pourtant Ceux qui sont vivants Se sont enfuis Je vous assure Je vous assure Qu'ils ont fait des prisonniers Et pas qu'un peu Et s'ils me le prouvent Liam J'ai une autre question pour toi Liam Pourquoi toi Tu es un simple pilote Nisri était un scientifique Qui ? C'est qui qui manque ? Amelia Amelia Elle a été capturée c'est ça ? T'en sais rien Pourquoi toi Tu es Tu es qu'un simple pilote Ah bon ? Je ne dis pas le contraire Mais que tu es un simple pilote Pourquoi toi Tandis que tant d'autres Avaient plus d'informations Plus de valeurs Que toi Pourquoi toi ? Calmons-nous Calmons-nous Ne devenant pas paranoïaques Trop tard Je le suis dit Non mais Frédéric joue Frédéric joue très bien son personnage Allez Liam Maintenant Il faut que tu te mettes à 90 degrés Et tu tousses Et là je vais demander à Ghost et à Frédéric Tu vas me faire tous les deux un test d'analyse s'il vous plaît Putain je suis merdique Yes Ah non non moi je peux J'ai une compétence Ouh Vas-y Plus un succès En savoir il y a analyse Donc moi j'attends des analyses 4 Donc moi je passe à 3 normalement Non en fait je t'offrirai un succès en plus Ok d'accord Bon Et tu as une compétence qui te permet de permettre à tes alliés de relancer un test d'analyse C'est intéressant de faire parce que je suis très mauvais Donc 5 succès pour toi Ghost Oh 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 Ah presque Ah c'est dommage Tu le refais ? Eh Fré Tu le refais ? Ouais vas-y Vas-y Bah non tu le refais Putain Frédéric se co-cul Putain J'ai rien dit Bah c'est le dommage hein Frédéric C'est la seconde que je prends Ah je vais doter Ah il fallait que je teste Messieurs Vous Du moins c'est que toi Nourcas qui le remarque C'est que Vraiment Liam Est déstabilisé complètement par vos questions Et en ce coup il baisse la tête Il murmure C'est même vrai Ils ont Amélia Et beaucoup d'autres On est plusieurs à qui ils ont Qu'ils ont lâché Qu'ils ont laissé partir Et vous vous pusez Sans quoi ils massacrerait tous les prisonniers Ils ont donc l'utilisé comme des balises vivantes T'as Liam qui acquiesce lentement T'as expliqué pourquoi on était suivi Et je dis Liam où se trouve ton dispositif ? Est-ce qu'il y a un dispositif et où se trouve-t-il ? Il montre sa tête Et qu'est-ce qu'il se passe si on vous l'enlève ? Kaboum Vous avez sa slat qui épaule Les gars mais est-ce que si on vous enlève la balise Si vous risquez quelque chose Si on vous enlève la balise Il te regarde en l'air désespéré Visiblement il n'a pas la réponse Est-ce que vous faites quelque chose Sa slat vise 5 4 Est-ce que le plus grand des hasards Est-ce que le plus grand des hasards J'aurai quelques informations dans ma base de données d'ordinateur Fais-moi un test de trine information Après connaissant les Harkonnen Connaissant les Harkonnen ça ne m'étonnerait pas Trine information Donc tu fais un test de savoir Est-ce que t'as ça ? Oui tu fais un test de savoir Ça va alors Succès Non Succès T'as 2 Non Oui attends Je 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 Clarique il a décidé de déconner ce soir Chez critique Go Joli C'est pas un effet critique Quelque chose qui est dans sa tête Ne va pas être extrêmement difficile A enlever Sans le tuer Ouais on n'a pas Est-ce qu'on peut le désactiver On n'a pas les techniques C'est vrai Le médecin il m'en fait chier C'est con j'ai perdu Je mets ça Même avec Même avec ça aurait été Ah non mais il n'y a plus qu'une seule Léa il faut que tu partes 5 4 On fait à l'arrache On fait à l'arrache Je fais quitte 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 Moi je propose à Liam de partir immédiatement Liam partez vous avez peut-être une chance de survivre Vous allez être abattu Dans tous les cas il va crever Je vais autant d'essayer de monter Ah ouais à la Frédriche Frédriche On est quand même sympa Messieurs vous avez sa slide qui a le doigt sur la détente Bah je vais utiliser l'autorité qui m'est conférée Je vais ordonner à Liam de partir Et d'essayer de sauver sa peau Au lieu d'être abattu comme un chien sur le sable Maintenant tu parles d'un choix Mais effectivement je ne vois pas autre chose De partir le plus loin possible d'ici Liam fait un pas en arrière Il se prend une balle dans la tête Ils auraient pu attendre Vous l'auriez laissé partir Sachant qu'il savait parfaitement Où se trouvait ce Sitch Mais il serait mort Il a déjà trahi une fois Mais il a pas fait il serait J'ai insisté J'ai insisté qu'il fallait Faut essayer de l'enlever Même si on est mère des cordes En médecine Il fallait essayer J'essaie de vous faire taire Parce que là vous ne faites vraiment Qu'empirer notre situation Il marque un point Et on lui a promis notre eau Donc bah J'ai préféré qu'il se passe manger Par un verre de sable Comme ça Les arcones Bah oui voilà Après suivez un verre de sable Mais bon Ça fait de l'eau gaspillée On dédommagement Vous pouvez prendre l'eau de Liam Oui Seigneur Alors vous voyez déjà Qu'il y a des âmes Qui emmènent le corps Ils n'ont pas traîné Ah bah ils sont pas comme nous Foulez les cadavres Messieurs Tout le go vous regarde Les uns près les autres Rendez-leur leurs armes Des éclaireurs Connen se dirigent Dans divers secteurs Il est temps de nous montrer Ce que vous valez C'est Tibar Allons-y Messieurs Vous commencez A suivre Les arcones Vous commencez A suivre les Les fremen Dans des Dédales Gigantesques De tunnels Divers Et variés Des tunnels Qui regorgent De toutes sortes D'installations Et Vous voyez Que beaucoup d'entre eux Sont loin d'être occupés Longtemps Il y a des traces de pas De temps à autre Et vous voyez surtout Des fremen qui balayent Le sable rapidement Peut-être pour empêcher Des traces De laisser guider des gens Et déjà A plusieurs endroits Des corps de soldats Arconen Gisent Alors que Vous ne voyez Aucun corps de fremen Et Maintenant Dès que vous passez A côté d'un corps Vous voyez au moins Un soldat A chaque fois Un fremen Qui attrape le corps Et le traîne En arrière Dans les profondeurs Pragmatique Faut bien Économiser l'eau C'est ça Oui C'est notre contribution Voilà notre La première La première L'évraison S'ils en tuent trop Elle ne tient plus Ma proposition Ils ont tout Le kit Messieurs Pour votre information Vous avez Sasslat Et Nerma Qui sont avec vous Et qui vous suivent En courant Ils vous guident Au travers Du dédale De tunnel Et vous entendez Déjà Encore Une nouvelle explosion Oh putain C'est quoi ça Les ornies Ouais C'est les ornies J'ai peur Que c'est pas Un ornie Qui explose Là Si 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 C'est le quart C'est ça En fait Alors là Ça fait trembler le sol Ouais C'est pas un ornie Qui vient Il s'est mangé La falaise Si si Un ornie Qui fait secouer ça Une petite grande falaise S'il s'écrase Ça résonne J'ai peur Qu'il y a plus Que des ornies Là dedans Il y a plusieurs C'est tout J'aime bien les mecs Qui tentent de se rassurer Entre eux Pour pas paniquer Sinon c'est un gros vaisseau de guerre On se concentre Parce que là On va sûrement devoir se battre Et on est pas forcément Les meilleurs guerriers On a récupéré des armes D'ailleurs Oui On a tout Par du principe Qu'on a notre équipement habituel Si je peux suggérer Quand même une disposition Au cas où on se fasse attaquer Par devant Derrière Tout ça machin De mettre au moins Deux soldats Nélon Jacob devant Corée derrière Et la draine et Nurkaz Au milieu Pour C'est de se couvrir un minimum Vous m'excuserez Mais je n'ai pas eu le temps De faire des battle maps Et de toute façon Là je trouve Que dans ce genre d'ambiance Vaut mieux faire Des petites Les images d'ambiance Me font très bien Pour ça Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais moi ça me va très bien Au moins pour avoir une idée De comment on se positionne Je vais en tête de front Car avec mes compétences Je peux avoir Deux dégâts en plus J'ai toujours ma radio Là Ma radio elle est à chasse Ou elle fonctionne toujours Elle est morte Vous êtes sous terre Ah elle est morte Il n'y a pas de réseau Il n'y a rien De toute façon Avec qui tu veux communiquer Je ne sais pas J'ai écouté leur fréquence Et là on m'est Merde c'est lui le trade C'était pas Liam Ah Salaud Je ne sais pas Je ne sais pas un truc Ah j'ai enfin Je te vois leur fréquence Messieurs Vous arrivez Devant Enfin sur les Sur une petite hauteur Qui surplombe une galerie Immédiatement là Nerma vous fait signe tous De vous accroupir sur le sol On fait Ah bah moi j'oublie hein Honnêtement je suis C'est pièce automatique J'agis comme les frais Comme les frais men Là c'est mon officier supérieur Pour l'instant On devrait allumer nos boucliers Ou pas Je peux faire port Ah bah non On est dans les falaises Mais là non vaut mieux Ok Les verres ne viendront pas Mais normalement Vous avez toute une colonne De guerriers Arkonen Qui avancent Mais c'est pas Ils sont peut-être Une dizaine Peut-être finalement Mais bien Vous le mérite bien Combien de temps On doit vous donner On doit vous fesser Les Arkonen Dans un chien Pour que vous compreniez La leçon Et vous avez Sassad Qui vous jette Un regard Sardonique Et qui Vous montre Leur avant-garde Constitué de 4 hommes Bah ça Ça veut dire Faut y aller les gars Et bah ouais Comment on a des coronesses Ils sont loin ou pas ? Non Ils sont un tout petit peu Plus loin sur la galerie Non mais à combien de mètres À peu près ? Hein Ils sont Alors Ils sont Je dirais À une vingtaine de mètres Deux Bah Moi je prends Celui qui ressemble au chef Alors Je précise une chose Ouais Précise Parce qu'il y a un truc Que j'ai oublié de dire Et que j'avais noté C'est qu'ils vous ont rendu Que des armes De corps à corps Et bah Allez-y les gars Je serai pas Je serai là qu'en soutien Je suis pas un Je me tape Je m'avance Je protège Elle et Redan J'ai une question Est-ce qu'on est sur des falaises Au-dessus d'eux Ou on est au même niveau Que Non 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 Vous êtes 3-4 mètres au-dessus d'eux Ok Je vais faire Je vais prendre un truc Des livres Des gars Qui a tué Aaron Ron J'ai appelé Que le capitaine avance Et je vais sauter dessus Euh Je sais pas si c'est très judicieux De te jeter en bas Non J'ai vu qu'un oeuf par terre Non là vous êtes dans une galerie Où il n'y a pas encore eu de combat Visiblement Euh Est-ce qu'on a des rochers Un peu instables Sur le bord de la falaise Oui Ça peut se trouver Suffisamment long Pour les cramouilles Et les crânes Oui Bah va falloir Bien Va falloir bien viser Alors Je vous précise Qu'ils sont dans cet ordre Ok Je prends le deuxième Mais si je peux Conseiller quelque chose On attend qu'ils avancent un petit peu Qu'ils se trouvent sous Sous des pierres Et on leur bat dans ça Sur la gueule Alors Vous avez derrière vous Un sifflement sur aigu Et vous voyez Les Des freemen Qui sautent de galerie Encore plus haute que vous Et se jettent sur la troupe principale Harkonnen Et bah moi Je vais au cac Je vais au cac Je vais dedans Fuck it Je vais dedans Cet homme veut mourir Mais bon Ok Moi Est-ce qu'il y a des cailloux par terre ? Oui il y en a Moi aussi Bah je m'arme de cailloux Et c'est parti Alors Jacob Dans ce cas Par contre je te précise Que ta compétence Plus 3 damage au tir N'est pas prise en compte J'allais essayer Une petite douille Au moins pour la première fois Mais c'est noté Je suis allé checker Avant ta fiche J'ai senti Que j'allais me faire Antibé Un moment donné J'étais parti J'étais prêt à dire Non mais c'est bon Moi je peux bien viser C'était parti à sortir Et vraiment Une bonne grosse tartine De justification foireuse Bah bah moi j'y vais Je fais 2 dégâts en plus au cac Je vais au cac Alors dans ce cas Nélon Tu sautes effectivement en avant Sans laisser le temps Tes camarades d'agir Bon c'est à 3 mètres du sol Je te demande s'il te plaît De me faire un test d'athlétisme T'as de voir si tu te pètes pas la jambe Il va se planter tout seul Sur une hyper connaine Tu sautes où ? Sur le deuxième Sur le gars qui est du chef Ok sur le plus puissant Donc tu sautes devant Et alors que Tu sautes en même temps Que les freemen se lancent Et que la galerie entière Se plonge dans les cris de douleur Des soldats connaines Qui se retrouvent complètement piégés Tu surprends totalement le garde Par contre je préviens Les 3 autres Quand t'as eu leurs armes dégainées Et tu as celui-ci Qui se retourne Pour aider son capitaine Les autres Qu'est-ce que vous faites ? Vous avez évidemment le droit Tous à une action Skyros C'est celui qui parlait Je jette un caillou Sur le premier Celui à porter J'essaie de l'assommer Lequel ? Le tout premier de la ligne ? Bah ouais Celui qui passe sur Au cac avec Friedrich Donc ils sont pas encore assez serrés Je t'impose pas Un échec critique à deux Parce que tu risques pas De toucher Friedrich Vas-y Le but c'est vraiment de C'est pas de C'est gêner D'assommer De peut-être Viser un genou Ou la tête Vraiment être Vas-y Mais t'es derrière L'échec critique Oh oui Oh Friedrich Coucou Il a fait un plat Il va toujours plein vol Quand je le traîne Friedrich Qui se prend Un coup Arroché en pleine tête Putain Friedrich T'as un point d'armure C'est ça ? Ouais Ouais C'est un point d'armure Coucou Non pardon Un peu violent Voilà Je vois absolument pas Ce qu'il s'est passé Bah t'as perdu 3 PV Oh merde Ah Mais j'ai sensé gêner T'as jeté quoi Un énorme rocher Ah bah Putain J'ai bien Je sais quoi Mais pas la bonne personne Un morceau de silex En fait ce qui se passe C'est que Tellement la mêlée en bas Est confuse Tu as A ce moment là Tu as Le capitaine Qui projette Nélon En arrière Enfin qui le dégage de lui Et resta Nélon se retrouve juste devant L'homme que tu visais Et toi tu lances ton caillot en même temps Et tu touches Nélon en pleine tête Ce qui fait que Nélon vacille Et tu vois que son caisse est un peu enfoncée Tu vois du sang qui coule Désolé mec Je vous m'en prie Je vais jeter Nélon Ok Quel suivant jouet Elredan Euh Bon bah Juste ce qui vient de se passer Ca va me décourager de jeter des pierres au pif Je vais éviter de faire la même connerie Par contre Je peux Qu'est ce que je peux faire Je suis administratif Euh De la comptabilité Dirige Endors l'air En les parlant des bilans comptables Je peux insulter les archonènes Et bien ouais C'est moi Je suis le chef D'un me chercher Tiens voilà Je vais faire ça Je vais les provoquer Votre mère sentait le hamster Je vais insulter les darons et les grand-mères Et puis Du haut de mon caillou Ok Fais moi un test Je sais même pas de quoi Euh J'ai de J'ai de J'ai de De la persuasion J'ai de l'intimidation Allez va pour de l'intimidation Fais leur peur Qui va faire un échec critique Qui va les encourager A taper encore plus fort sur Nélon Vas-y tu c'est derrière le sable mort Ok Donc ça fout bien la merde Ça fout bien la merde Et effectivement ça jouera sur leur statistique Nourcas Lance un deuxième caillou sur Nélon Moi je prends les cailloux et jette sur celui qui est devant Nélon Oh non putain non Oh 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 Ah attends C'est tir c'est ça Oui Putain ouais Nélon il va se Ah attends merde Il va se faire lapider par ses camarades Parce qu'il était sortu sans s'attendre les instructions Ah voilà J'ai donné J'ai donné Hop Et chez chaque il y a deux ou un Un Parce que là Nélon il est plus dans la ligue de guerre Oh là Oh 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 Alors là par contre je t'avoue que le Rekonel Le Rekonel va tenter de se déskiffre Parce que bah Je sais pas si Mais il a vu d'où venait le premier rocher Donc il a regardé après Hop Et le fait que je l'insulte ça Oh allez vas-y tu touches Ah non tu touches pas C'est le défenseur qui a l'avantage Donc tu touches pas Tu touches pas Le caillou tombe à côté de l'homme Et parce qu'il a fait un pas de côté Donc c'est à toi le manta Bon Je me sentais effectivement obligé De devoir foncer sur un point Et de sauver notre petit camarade Parce que Voilà je vais pas ajouter des cailloux Je sais encore relativement battre Mais je sens que ça va être Mon dernier combat Bon bah j'aurais fait ce que j'aurais pu Allons-y allons-y Comme on dit Qu'est-ce que tu veux faire ? Bah je vais essayer de les attaquer Mais alors Si je pouvais t'aider de me jeter Parce que je suis pas un grand athlète Je suis un bon escrimeur Mais je suis pas un athlète Alors je peux considérer Étant donné on va Pour pas que ça prenne trop de temps Que tu es Étant donné que tu es celui qui joue en dernier T'es peut-être descendu un peu plus calmement Que ton camarade Voilà C'est ça Je vais essayer de le couvrir tout simplement Donc toi tu descends ou derrière eux Ou au milieu d'eux Ou devant eux Ça marche aussi Eh derrière ça peut être Ah c'est vrai que si je peux Essayer de faire un petit attaque sticky Par derrière Bah ce que tu vas faire C'est un test de discrétion Déjà pour commencer Alors pour voir si tu as été Ça marche alors Combien j'ai en discrétion Discrétion pardon C'est moi pour cette blague Très mauvaise J'ai une question Les frémen font quoi ? Pourquoi ? Les frémen font quoi là ? Bah ils sont en train de se battre Ils vont rencontrer le reste de la troupe Ah des gens Ils vous en ont laissé 4 Et quelque chose me dit Que là ils regrettent De vous en avoir laissé 4 Ouh Oh Chouan qui a le droit A une attaque d'opportunité Sur le dernier de la file Chouan tu choisis ton attaque Et il n'a pas de défense Euh Offensive C'est à dire non Ça ne s'affiche pas A cause du truc Bon technique C'est quand même là Où je suis le meilleur Je vais techniquement L'égorger Est-ce que je peux Techniquement Dans mes larmes De rage Et de confusion Lui rappeler Qu'il connait Les points faibles Des armures Grâce à Grâce à ton camarade Oui c'est ça en plus Tu peux ignorer Un point d'armure Grâce à lui Mais puis c'est de la nuque Mais putain On vu tes derniers tests Des homelées d'élode Le mec Le mec se fait Techniquement Ouvrir la colonne vertébrale Puis la gorge Peut-être en tout cas Tant qu'à faire C'est du surina C'est Oh Vous ne trouvez que la mort Ici Arkonen Et vous avez Le premier homme Qui s'effondre Dans une mare de sang Et des gargouillis Sanglants Alors que vous avez Le deuxième Qui se retourne Contre toi Nelon Et qui voit son camarade Et qui reste quelques instants Bouche bée Par contre Nelon Tu as l'homme Qui est ici Tu as le capitaine Qui se rue sur toi Tu es prêt 1 2 3 Attends Hop Alors le problème C'est que C'est passé sous la carte Oui ça passe derrière Tu avais fait offensif Et moi aussi Il l'avait fait offensif On est là Je vais prendre Tu peux Tu peux Remets le Remets le Remets le ici Tu as fait offensif Et offensif Donc en fait On va tous les deux Faire ça En bas A l'inférieur On s'épuise tous les deux En gros Moi je me lance Comme un énorme bourrin Sur toi Je veux vraiment T'en foutre Plein la gueule Je précise Je fais deux dégâts En plus au quinqu Bah ouais Si je me prends Je prends un dégâts En plus en 4 Vas-y Faut que je touche Ma personnelle J'ai Du coup C'est un chiffre inférieur Ouais C'est un chiffre supérieur En gros Ce que tu fais C'est que tu fais Tu réussis sur un Enfin En offensif Il va toujours sur un 4 Tu joues sur un 4 Vas-y Oh 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 Le chique estique Oh Oh Nélon Oh Oh Oui T'es mort Quoi Allô Nélon Nélon Ce qui s'est passé C'est que t'étais encore Trop sonnait Le capillière La reconnait C'est juste mis devant toi Et il te tranche la gorge Dans les éditions De la lame Mais c'est pas vrai Oh Je peux pas rapport à ce sujet on dit merci qui c'était moi merci skyro c'est un peu peut-être celui si j'avais pas eu cailloux ici peut-être oui c'est à glisser sur le caillou qu'est-ce qu'elle recevait nous tu t'es empêlé sur ce messieurs l'homme qui est ici sort un pistolet fléchette et alors attendez qu'ils pensent que jacob est dans son camp il va viser le raid non je vais l'attenté je fais mais je vais tenter judia bertha dans la confusion a peut-être que tu as le droit à un test d'esquive il ne prend tu ne prends qu'un point de dégâts mais la fléchette se plante littéralement dans ton épaule et tu lâches ton caillou non tu étais en train d'insulter en fait il t'a insulté sa maman il a essayé de tirer dessus je vais rajouter une et puis j'essaie de le parer nous recasse enfin non pardon c'est à vous de jouer ben elon désolé friedrich mais j'ai pas de personnage à te faire jouer là jacob il n'y a pas quelque chose un flingue par terre là où ben oui ben là tu as l'épée de mélone la traîne par terre dans l'essai de schmardeau bah c'est ça c'est il ya une épée alors tu as alors je vais t'accorder un truc c'est que ta derma qui va votre situation qui te tend un pistolet molla comme quoi il suffisait de se plaindre et de tuer un de ses potes comme quoi et ben je l'attrape et je vis sur celui qui a un autre pistolaire il entendre il est assez suffisamment donc je vis à celui qui je tire sur celui qui a le pistolet vas-y allez il s'agirait de faire des trucs oh et je fais pas des mauvais jets non plus bon malheureusement ça touche et mon gamme et il meurt mais il prend la fléchette en plein la balle du pistolet molla en pleine tête puisqu'il n'a pas de bouclier actif mais par contre je me rends compte que je fais pas des mauvais jets non plus non non est ce que son arme à lui vient de tomber à côté ou pas aller à côté de lui je te la jette après mais vous êtes en hauteur ah oui il peut le jeter il peut le jeter en haut mais il est en bas il est en haut il est à côté de toi skyros je tiens prends le flingue il va jeter le redan je prends le redan allez va me chercher et moi aussi vous n'oubliez pas je ne suis pas un caillot donc messieurs qu'est ce que vous faites nous recalons et le redan bah tiens d'ailleurs au lieu de faire le malin qu'est ce que tu fais alors je suis blessé je n'ai pas à ma distance je suis toujours en hauteur est-ce qu'il ya des frais men à côté de moi ou non ils sont tous non ils sont en train ils sont en train de se battre à juste nerma qui elle avait un pistolet molla et tirait sur horreur parce que vous avez une nouvelle colonne arkonen qui est arrivé mais vous voyez les corps qui s'entassent et les frais men qui s'amusent beaucoup je suis demandé au cas où s'il n'en a pas un deuxième non je suis mauvais moi en combat bah reste à la carte bah je vais encourager mes collègues augmentation pour les survivants bien mais je vais faire ça j'essaie d'émotivés moi je vais en pas été un de toute façon j'imagine maintenant nous recasse est ce qu'il fait je peux prendre un flingue qui est par terre ou bah faut descendre et je peux remonter non parce que va falloir que tu passes à sa portée à lui alors non 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 moi je jette des petits cailloux mais c'est ça supportable notre attitude après quand je vois tes têtes de ce tir je me dis au final tu es plus de me tirer dessus vas-y nous recasse voilà normalement tu n'as pas de chance de tirer sur corey allez non c'est sur moi il va tomber il va tomber sur corey oh 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 putain oula donc j'ai dit il fracasse le crâne tu tires sur qui mais évidemment tu lui fracasse le crâne et la calculer la trajectoire pour le duc léto de ce connard je veux rentrer à cal radan pour des londes messieurs l'officier s'effondre et corey tu as le garde devant toi qui ne sait plus quoi faire attend de compte je vais essayer de te remettre là normalement c'est bon tu vas pouvoir choisir ce que le truc que tu veux tu me dis quand tu le fais 1 2 avant que tu l'avais pas l'attaqué voici on va essayer de finir cette histoire dans ce cas 1 2 3 oh tu franchis ma défense donc tu as le droit au bonus supplémentaires tu joues en technique donc tu joues à deux toujours au max mais moi je suis en défense c'est critique échec bon oh 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 je me fais niquer ma race où je me fais niquer ma race dans la mort il semblerait que j'ai inspiré mes camarades messieurs alors que corey achève d'un large coup de taille qui les ventre et j'y fait gicler son sang sur le sable du tunnel vous avez le combat de la le combat contre le reste de la colonne qui se termine et les fremen couverts de sang qui vous regardent à le temps de leur combat intense et vous avez nerma qui se laisse tomber avec sa slate de la colonne à côté de vous et alors dans le même temps vous avez une nouvelle explosion qui retentit et vous avez ce coup là la falaise qui tremble et vous avez tout le monde qui vous en est à nerma qui vous fait à l'entrée dépêchez vous bon bah on va le suivre j'ai le temps de choper un flingue au passage où il ya un pistolet féchette au sol et pour que je tire mieux que que l'autre messieurs vous sortez alors que de loin vous êtes quasiment certain que le vent s'est levé et qu'une peut-être qu'une tempête se prépare mais ce n'est vraiment pas ça qui retient votre attention car dans le soleil couchant une énorme silhouette se dégage devant vous illuminant la nuit de nombreux phares et alors que la silhouette se dessine vous avez le mental de votre correct qui réalise une chose tu vas tomber à court de sa faune oh non la droge yep et messieurs je vous propose d'arrêter là pour ce soir parce qu'on prévu va devoir arrêter je vous propose d'arrêter là sur ce cliffhanger de fin mais il est mort est ce que ça vous est ce que ça vous va si on arrête là pour ce soir en plus c'est vrai que c'est rp que je pourrais perdre sa faute maintenant parce qu'on va dire que j'ai dit quand même beaucoup réfléchir pour essayer de réfléchir voilà pour justifier le fait que je bon moi je le sais parce que j'ai l'histoire mais pour justifier que je pourrais imaginer ça en tant que c'est quoi cela pas en fait elle a par contre sa préfère je vois ça ça me fait un peu peur tu avais pensé au vaisseau au tout des vrais sortis au tout début effectivement dans c'est un vaisseau lourd harkonnen marie joseph il rigole pas un nom d'un chien on va pas tenir encore très longtemps comme ça nous il avait raison finalement nélon avant de mourir c'était pas des rendis top le pire c'est qu'il était là il avait raison ah bah il pourrait l'emporter au paradis quelque chose que je te dise est ce que la soirée vous a plu messieurs j'ai fait j'ai tiré moi j'ai au gars j'ai tué j'ai tué quelqu'un avec des petits cailloux mais moi aussi j'ai trouvé un moment était techniquement plus puissant qu'un guerrier parce que parce qu'il sait comment tenir son épée tout simplement déjà qu'on est là je sais que je veux dire du bon bout en fait déjà mais ce qui rose toi qui attendait cette session pour les gens avec les freemen est ce que quand même si on est que satisfait c'était très cool même si j'ai pas pu beaucoup échanger tout ça parce que c'est critique quoi mais c'était très cool et non ça a changé un peu de moi j'avoue que la boucle de gameplay bagarre dans le désert était commencé un peu à me lasser et d'avoir un peu d'interactions sociales et de trucs comme ça ça fait du bien attendu du slip d'ailleurs tendu du slip non mais c'est cool aussi de pouvoir faire jouer d'autres compétences et des trucs comme ça quoi d'avoir d'autres possibilités est-ce que les images vous ont plu pour le site j'avais beaucoup vraiment très bon parce que j'en ai sorti des belles des images mais c'est vrai que bon je pensais pas que tu nous tuerais dans leur sens mais je dis on a un chien ces gens qui a un peu tendu là on négocie très mal notre position on sait qu'on en plus une faiblesse en soirée pas tous tués mais ils nous auraient peut-être éliminé un par un moins ça leur plaisait quoi genre effectivement il y a des gens qui nous déplaise mais le fait que si la communauté nous accepte d'autres ouais après ils ont un chien après ce qui vient de se passer ils sont fait attaquer un peu par notre côté bah là on a encore de l'eau à offrir ah bah il y a l'eau des arconnes aussi là on est vraiment très sympa mais surtout on ne serait jamais méfié que Liam qui s'est trouvé tout seul qui est sorti des prisons vous aviez moyen vous aviez moyen dès le début de le questionner moi j'étais surpris qu'aucun de vous ne prenne le temps de le questionner c'est qu'on a eu ce qu'on était persuadé qu'il y avait réussi à s'enfuir et puis qu'il était déjà c'est qu'on est très très con mais on est on est con et moi j'avoue que j'ai pensé plus en temps en termes de joueur qu'en termes de rp parce qu'effectivement si quelqu'un doit le jouer t'imagines tu lui fais le coup de bah en fait tu étais un espion depuis le début et tu le savais et tu vas devoir te justifier après c'est une expérience alors si l'un d'entre vous était tombé sur ce personnage là c'est ce qu'il aurait dû faire ça a été très dur quoi à jouer mais mais bien sûr non mais c'est en fait c'est que l'ambiance du jeu c'est pas la méfiance là par rapport à ça en fait c'est normal moi c'est pour ça moi je compte est là je pense que si c'était un joueur on aurait on aurait été plus méchant qu'avec le nom avec le liam non joueur on n'a pas eu le temps d'être méchant avec lui il s'est fait être shot ouais 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 j'allais le proposer le seul choix et c'est de survivre par ce qu'on me l'ait proposé de l'étrangler mais bon à moi aucun scrupule hein si c'était pas lui c'était moi qui allait tirer dessus vraiment aucun souci moi je l'ai tranglé hein il a pas choisi non plus de servir de balise quoi enfin si il aurait pu prévenir genre oui on m'a planté un truc encore bah je pense que de son point de vue c'est dit si je leur dis ils vont me sécher sur place quoi donc non débrouille toi mais en fait viens pas avec nous reste dans le bon cœur il fallait le dire tant qu'on avait encore notre médecin bordel alors il aurait dû se sacrifier pour sauver le médecin qui aurait pu le sauver oui logique bien messieurs je vais juste mettre fin au live donc voilà pour ceux qui seraient intéressés je vous donne rendez vous vendredi pour un tout nouveau jdr sur la chaîne on ne commence pas la campagne là mais on va créer les personnages c'est kadruka qui arrive avec le retour du jdr post-apocalyptique sur la chaîne et qui va nous régaler avec un signe de création de personnages inédits et d'ailleurs vous avez trois joueurs sur cinq ce soir parce que ça sera n zino guns et moi même à guen tu viens tu nous rejoins oui de hasard et d'un petit nouveau grain cheveux qui sera mais qui est un nouveau sur la chaîne qui n'est pas du tout nouveau dans le monde du jeu de rôle donc vous nous avez vous nous avez vous avez joué je crois que hasard et moi vous nous avez encore jamais vu jouer ensemble je crois jamais été joueurs ensemble c'est dire à quel point on peut partir très très loin dans nos conneries avec toi avec hasard en mj mais c'est tout donc voilà messieurs je vous souhaite à tous une bonne soirée j'espère que cette série vous plaît et puis moi je vous dis à la prochaine salut tout le monde je vous dis à la prochaine j'ai très rêvé Merci.